Le marché a beaucoup augmenté, surtout le prix du poisson, de la viande, et puis quelques légumes. Il y a des légumes aussi. Ça a changé votre raison d'acheter ? Oui, bien sûr. On achète moins. Et puis, de toute façon, on en cherche aussi, par exemple, au niveau des légumes, on cherche à faire un petit jardin. Voir s'entretir, et puis au niveau du bétail, la viande, et pourquoi pas élever les pouliers soi-même, parce que tout augmente. Ça a changé quoi dans votre façon d'acheter ? J'achète moins, et au niveau de la consommation, je crois qu'on va finir par faire un seul grand repas, parce qu'on ne pourra pas faire les trois repas. C'est difficile, le ménage. Je vends les condiments. Est-ce que vous avez remarqué que les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps ? Très, très, très. Plus que le mot « très ». C'est-à-dire, ça grimpe. On comprendrait ? Les magies, le paquet de magies, qu'on payait à 1 400, est devenu aujourd'hui 1 800. Le sceau de Djungblei, que vous connaissez, qu'on payait le sceau à 7 000. Aujourd'hui, le sceau est devenu 17 000, 11 000, 12 000. Où on va ? Les clients, ils se plaignent. Nous, ça ne nous arrange pas. Est-ce que ça veut dire que vos ventes ont diminué ? Oui, ça a diminué. Parce qu'elles viennent, elles mettent toujours des cadeaux. Il faut faire des cadeaux pour que leur marché puisse arriver. Peut-être qu'elles ont 2 000 francs pour faire leur marché. Mais quand elles viennent, quand elles font le marché, l'argent n'arrive pas. Donc, du coup, elles font des coups à nous pour dire, nous, on va mettre cadeaux, on va mettre cadeaux. Et nous, ça ne nous arrange pas. Ça nous fatigue beaucoup. Mais vous, en fait, c'est vos marchandises qui ont beaucoup augmenté à l'achat. C'est beaucoup plus cher ? Oui, c'est ça, c'est cher. Là-bas, c'est cher. Donc, nous sommes obligés de faire ça cher. Donc, elles se plaignent. Donc, ça ne nous arrange pas vraiment. Si vous pouvez voir le prix, je ne sais pas. Ça va nous arranger. Ça va nous apaiser aussi. Sous-titrage ST' 501